Musique Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. En 1949, le réalisateur Georges Freeland décide de poser sa caméra à l'Alpe d'Huez. A leur écolier, Françoise et Armand se souviennent de leur aventure cinématographique. Musique Faudra se dépêcher ! C'est un espace ! C'est un espace ! Musique Voilà, ça c'est Jacqueline Garnier, ça. Tu te rappelles d'elle ? Ah ça c'est moi. Ça c'est toi, oui. Et l'autre, je ne sais pas. T'es où ? Ça c'est moi, ça, tu vois. Avec ma casquette, voilà, tu vois. Regarde, ça c'est moi. J'avais déjà de bonnes bouillies, je me portais déjà bien, tu vois. C'est ça qu'on a perdu. Il y a des petits machins qu'on avait fait là, c'était bien. Ouais, c'était bien. C'est vous que l'avez fait pour faire le film ? Eh ouais, pour faire le film, oui. C'était dur de faire, non ? On nous avait certainement aidés, je ne me rappelle pas. Mais enfin, bon, oui, parce que faire des petits trucs comme ça. On avait l'âge de tes petits enfants, là, hein, quand on a tourné ça. Voilà, ils sont plus grands, mais... Oui, ils sont un peu... Avec quel âge ? Moi, je devais avoir 7 ans. 7 ans, oui, moi j'en avais 10 ou 11, oui, c'était ça. On était encore au caucus. C'était à l'Hôtel Castilla. Ils sont venus nous faire passer une espèce de test. Et là, ils en ont pris quelques-uns, dont nous. Ah ouais, les meilleurs, quoi. C'était juste après la guerre, et peut-être que le cinéaste a choisi ce film pour montrer que les enfants étaient capables, et donc le genre humain était capable, de s'unir pour construire ensemble. S'entendre, et tout, oui. Pour s'entendre. J'étais une italienne, apparemment, d'ailleurs, ma chemise à carreau. Et j'étais mise avec un garçon qui parlait italien, qui était italien. Moi, je ne parlais pas parce que je ne savais pas italien. Et donc, on faisait équipe pour construire notre maison, qui était l'Italie. Voilà. Et toi, tu étais quoi ? Ah bon, je ne me rappelle pas du tout. Tu devais être français, toi ? Ah oui, je devais être français, avec la bonne bouillante que j'avais. La casquette, là, oui, oui. Je pouvais être un bon bon français d'ici, quoi. On avait tellement froid, quand on nous amenait, je ne sais pas, dans quoi, des bidons, on avait des bols, et ils nous servaient un chocolat brûlant. Alors là, on chauffait les mains, on se régalait. C'était super. Donc, voilà, un souvenir, là, trop fort. Ah ça, oui, du chocolat, on en a vu, là. Accompte-nous l'Alpe d'Huez. Ah ben, l'Alpe d'Huez, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait là ? Il y avait le Grand Hôtel où on a tourné, là. Oui. Il y avait le départ de Téléski de la Grande-sur, c'était où. Puis il y avait le Castillon qui était ici, il était construit peut-être déjà. Mais qu'on appelait les Crocus. On a appelé les Crocus, parce que c'était notre école. Voilà, c'était notre école. C'était notre école, voilà. Une classe unique. Une classe unique. Depuis le CP jusqu'au certificat d'éducation. Ah ben, c'est que l'institutrice qu'on a eue, nous, elle a enseigné après à nos enfants, et nos petits-enfants. Nos petits-enfants. Tellement elle était bonne. Ah oui, tellement elle était bien. Mlle Kaplan, la basse femme. La vie était dure ici, à cette époque ? La vie, elle était rude physiquement, parce que nous, c'était vraiment, on n'avait rien du tout. On remontait dans la neige. Quand il y avait une tempête de neige, je me rappelle, devant chez Tony, devant chez Marie-Josée, je me couchais dans la neige avec mes deux gants, pour pouvoir respirer. Une tempête de neige monstre. Il n'empêche qu'une fois, ils m'ont pris pour déjeuner. Mais les parents nous laissaient monter, descendre. On était habitués à ça. Ah oui, ils ne s'occupaient pas de nous. Et personne mourait. On allait faire du ski, tout ça. Bon, on arrivait, on mangeait, mais c'était tout. Personne ne s'occupait si on était en route, si on était où que ce soit. Il n'y avait pas de problème pour remonter. C'était, comme on dit, le quart d'heure de gloire. Oui, bien sûr. Non, mais on ne s'est pas rendu compte, c'était la gloire à l'époque. La gloire à l'époque, oui. On gagnait des courses de ski. Il y avait deux petits entrepilés dans le journal. On n'en parlait même pas. Pourtant, on en a gagné des courses. Les filles et les garçons couraient ensemble et là, il n'y avait pas de catégorie des filles ou garçons. Le charme du cinéma était très limité pour nous. Au début, on était contents. Puis après, on trouvait ça un petit peu long. Cette semaine, au cinéma du Palais, c'est le grand retour de Flash McQueen et de Martin la Dépanneuse. Adachez vos ceintures. Les voitures qui parlent nous emmènent pour de nouvelles aventures. Martin, ça te dirait de partir en voyage avec moi ? Oh, t'es sérieux ou t'es pas sérieux ? Oui. Par les créateurs de Toy Story 3. Ah, bienvenue, celle-là. Bienvenue au World Vampire ! Trois courses dans trois pays et une seule équipe peut gagner. Que de ça ? Allez, vas-y, McQueen ! Quelle sera votre stratégie ? Il suffit d'attendre que McQueen s'essouffle et de doubler. Francesco est toujours vainqueur. C'est ennuyeux. Vixia Vixar vous invite à une grande virée autour du monde. Bienvenue à l'ombre. Oui ! Il a le genre américain ? Très américain. Il ne parle pas la langue. Qu'est-ce que t'as pas l'hido ? Vienne à Chena, cousine grasse. C'est qu'elle dit, c'est qu'elle va vous ingresser. Quoi ? Mais ils vont découvrir que leur monde est menacé. Il faut mettre un terme à la carrière de Flash McQueen. McQueen, approchez-vous ! Finn McMissile, service secret de sa majesté. Je suis l'agent Shiftwell, Holly Shiftwell. Vous, les jeunes, vous ne vous refusez rien. McQueen a besoin de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Sidley ? Oui, Finn ? À Paris. Restement. Hii-ha ! Ciao, McQueen ! McQueen ! De Martin, l'idée, c'est de passer inaperçu, bien sûr. Wow ! Oh, non, c'est pas possible. On est où, là ? À l'intérieur de Flick Bentley. Ah, je me sens beaucoup mieux ! Roux contre roux dans la dernière Vingrois. Ah, je crois qu'il s'est un peu oublié. Martin ! 15-2. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Petit Journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada